Ah ça tombe bien, vous arrivez nickel sur l'énergie ? Attention avant 9h, je vous offre vos places pour la finale de l'Euro 2016. C'est un truc de pout. Double hit, Guita ça arrive juste après Ritza. Et l'actu les 8h30 sur l'énergie. Toute l'actu sur Monaco-Manton avec Frédéric Blat. Bonjour, pas un nuage dans le ciel du littoral au sommet des Alpes-Maritimes ce matin et ça va le plus souvent durer. Quelques passages nuageux du côté tendre mais rien de bien méchant. Et partout des températures proches voire au-delà des 30 degrés. 24 de relevé déjà ce matin à Menton. C'était la météo avec votre restaurant. La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Capdaille. Cette fois-ci les vacances sont bien commencées. Terminé les cours pour eau, tout le monde direction la plage. Elles vous attendent avec une eau à 24 degrés à Menton ou à Monaco. En revanche la qualité de l'air pas terrible encore une fois. Elles devraient même un peu plus se dégrader dans les jours qui viennent sur le littoral. On ne devrait toutefois pas dépasser le seuil d'informations. Sur votre route, une modification d'itinéraire si vous êtes à Gorbio. Des travaux d'enrobés commencent ce matin sur la RD 23. Et la circulation est déviée dans les deux sens de circulation tous les jours. Jusqu'à 17h et jusqu'au 13 juillet. Une autre date dans l'actu ce matin. Jusqu'au 16 août. Ça c'est pour les soldes. Ça y est, ils commencent enfin aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes. La course aux bonnes affaires démarre pour 6 semaines avec des remises d'entrées à 50% et du stock promettent les commerçants. Bravo à tous les nouveaux bacheliers. Les résultats sont tombés hier. 80% des candidats, toutes filières confondues ont décroché le diplôme du premier coup. Dans l'Académie de Nice on est même à 81,8%. C'est plus que la moyenne. Et un énorme bravo auprès de 6500 mentions. A Monaco, sur les 241 candidats à 7 représentés au bac général, 237 ont été admis. Ça fait un taux de réussite à 98%. Le taux de réussite définitif en France sera connu samedi après la fin des épreuves de rattrapage. Bon courage aux élèves concernés. Le foot, c'est parti pour les demi-finales de l'Euro. Le Portugal de Cristiano Ronaldo affronte le pays de Galles de Gareth Bale ce soir. Coup d'envoi du match à 21h à Lyon. Demain, tous derrière les Bleus pour le choc avec les Allemands, champions du monde en titre. Un retour aux sources dans les salles de Monaco-Manton cette semaine. Tarzan retrouve sa place dans la jungle plusieurs années après sa rencontre avec Jane en Afrique. Dans le rôle-titre, le Suédois Alexander Skargard, découvert dans la série True Blood. Pour lui, ce film explore une nouvelle facette du héros. D'une certaine façon, ce film est à l'opposé du roman et des vieux films sur Tarzan. Le sujet ici, c'est son retour en Afrique. Il a été élevé dans la jungle par des gorilles avant de partir à Londres où il vit depuis 8 ans. Il a appris à se fondre dans la noblesse anglaise, mais maintenant, il veut enfin accepter qu'il est réellement. Retrouver ses racines, sa famille de singes, l'endroit d'où il vient. Il pensait qu'il devait s'installer à Londres parce que son père, mort dans la jungle, était un lord. Mais il se rend compte qu'il n'a pas vraiment sa place en Angleterre. Une interview de Bertrand Léguillon. Voilà pour votre actuel, il est 8h32. Bonne journée à vous, bon réveil.